Si les personnes aveugles ou malvoyantes ont à surmonter leur handicap au quotidien par le biais de la lecture, voilà l'objectif de l'Association nationale des donneurs de voix. Depuis près de 40 ans, cette association développe le concept des bibliothèques sonores. 118 structures existent en France, dont 2 sur le département de l'Essonne. La bibliothèque sonore d'Evry enregistre des ouvrages littéraires ou des revues sur CD pour ensuite les prêter gratuitement à ses audiolecteurs. Nous avons, nous, les trois quarts de nos abonnés qui sont des personnes qui ont vu, qui ont lu et qui à un moment donné, suite à des problèmes de dégénérescence maculaire entre autres, ont perdu la vue et donc ont perdu le loisir de la lecture. Depuis sa création en 1976, les donneurs de voix d'Evry ont enregistré plus de 2000 ouvrages sur cassette, 1200 sur CD, une collection variée de romans, de récits de voyages, de biographies. L'association, exemptée de droits d'auteur depuis 2009, peut ainsi dupliquer à l'infini des œuvres et enregistrer un bouquin à la demande d'un lecteur. J'ai l'impression de revivre. Avant, je lisais, j'avais beaucoup de revues. Par exemple, je reçois toujours l'Abeille de France. Je ne peux rien en faire. Je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas le lire. Ça, ça manque. Tiens, alors vous vous rendez compte, si on est coupé, je me venge avec la radio. Et puis depuis que je peux écouter les donneurs de voix, alors là, c'est un réal. Un plaisir partagé entre les 90 personnes inscrites que compte la bibliothèque. Travaillant également au réseau, le lecteur peut commander à Evry un livre disponible dans un autre établissement de l'association. Autre avantage et non des moindres, ces bibliothèques bénéficiant de la franchise postale peuvent envoyer gratuitement les ouvrages par courrier. De quoi n'avoir aucune excuse pour ne pas se plonger dans un bon roman. Merci. Merci. Merci.